Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est avec une star du MMA, du grappling, pour moi t'es une star, je kiffe, Farid il est avec nous aujourd'hui, vous avez vu on est dans une très belle salle, on vous en parlera tout à l'heure, tout à l'heure on va parler de cette salle, on va vous parler de Farid aussi, et voilà le grappling, moi c'est des choses que, des activités, des disciplines, je suis vraiment pas connaisseur. Je te le dis, tu vois, je suis là, je vais apprendre avec toi, ok ça marche, on est là pour donner des informations, voilà c'est ça, je vais apprendre, vous allez apprendre, moi je suis là pour apprendre, donc grappling, mais avant ça, s'il te plaît Farid, est-ce que tu peux nous parler de toi ? Bien sûr, alors moi, il n'y a rien d'extraordinaire, moi je me présente, déjà je m'appelle Farid, je suis entre autres coach de grappling et jiu-jitsu brésilien sur la région lyonnaise, moi je n'abîme entre Paris et Lyon, mais c'est vrai que je suis beaucoup installé sur Lyon, Voilà, aujourd'hui on est sur un nouveau projet d'ouvrir une salle et de donner des cours de grappling, de jiu-jitsu, de MMA aussi entre autres, et de se compléter avec des entraîneurs de boxe style ou de boxe anglaise, Et puis voilà, après, moi j'ai 14 ans de jiu-jitsu brésilien aujourd'hui, 14 ans, je suis ceinture marron de jiu-jitsu brésilien, et donc voilà, et puis après j'ai pratiqué un peu tous les autres sports, entre parenthèses, entre la boxe, Donc voilà, donc la boxe anglaise et entre autres tous les autres sports qu'on essaie de pratiquer au maximum pour avoir un grand palmarès, surtout pour le MMA, Et voilà, mais après c'est vrai que ma discipline que je maîtrise le mieux, et que j'enseigne le mieux je pense, c'est le grappling. Donc voilà, je reste vraiment sur la partie du sol qui est pour moi déjà d'une une passion, et puis voilà. Donc Farid, qu'est-ce que c'est que le grappling ? Qu'est-ce que c'est ? Alors le grappling c'est du jiu-jitsu brésilien, mais sans timono, donc il y a le gi et le no gi, donc le no gi, c'est du grappling sans timono, d'accord ? Et donc voilà, en fait c'est une pratique de lutte avec des soumissions, sans percussion, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de coup, Donc c'est vraiment maîtriser son adversaire, ou soumettre son adversaire. Ils sont habillés comment ? En grappling, on est en short, t-shirt, t-shirt, celui, ou avec un rage-garde. Ils ont un peu les mêmes tenues qu'on les mêmes ans. Exactement. D'accord. Farid, maintenant comment, voilà, je veux apprendre à faire du grappling, je veux m'y mettre, qu'est-ce que je fais ? Alors déjà, il faut savoir une chose, dans le grappling, c'est vraiment à la portée de tout le monde. D'accord ? N'importe qui peut pratiquer, même si je n'ai jamais fait de sport de ma vie. Bien sûr, comme tous les sports d'ailleurs, j'aimerais bien. Ouais, mais généralement, tu vois, les sports de combat, et moi ça m'est arrivé, il y a des mecs, ils viennent, ils me disent, ouais, là maintenant je vais faire deux mois de crossfit, je vais faire deux mois de ci, deux mois de ça, trois mois de ça, et je vais venir faire des sports de combat. On aurait dit, il y a un petit peu cette peur, tu vois, cette crainte. C'est vrai, c'est vrai. On aurait dit, on a besoin d'être prêt physiquement pour pratiquer. Après, je pense que dans tous les sports, on a besoin d'être prêt un peu physiquement, parce que c'est important, d'avoir une bonne condition physique, surtout pour maîtriser un art, d'accord ? Mais il y a aussi beaucoup de techniques. Après, le grappling, c'est vrai que c'est un peu plus délicat, ou le jujitsu voisinien, on va partir sur la partie du sol. C'est vraiment un sport où c'est très technique. Donc déjà, ça demande énormément de patience, pour ma part, du moins, d'accord ? Énormément de patience, parce que c'est très technique, et en plus de ça, avoir une bonne condition physique. Mais après, je pense que les gens, quand ils s'inscrivent dans une salle de sport, et ils ont la motivation de faire les choses, ils vont suivre le cours, ils vont suivre les techniques, et automatiquement, la préparation physique va venir par la suite. C'est un résultat qui est naturel. Exactement, mais après, c'est toujours bien de faire une préparation physique avant de... Oui, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas très physiquement, que je n'ai pas à venir à m'inscrire dans un cours de grappling. Non, non, pas du tout. Tu peux venir t'inscrire, même si tu n'avais jamais fait de sport. Voilà, voilà. Un novice, comme un quelqu'un qui a avancé, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci de tirer à ton rythme. Voilà, tirer à ton rythme. Tirer à ton rythme avec des adversaires qui vont s'adapter à toi. Exactement. Parce que c'est ça l'art du grappling, c'est qu'on s'adapte à l'adversaire. Est-ce que tu peux m'en parler ? De la fois, tu m'en avais parlé. En off, tu m'avais dit, nous, on individualise à outrance. Voilà. En fait, le grappling, c'est un sport... L'avantage du sol, c'est qu'on peut se mélanger avec toutes sortes catégories. Donc, il y a des absolutes pour certains. On peut mélanger les catégories de poids. Et techniquement, on reste quand même sur le même niveau. Quand c'est en compétition, on va dire que c'est réglementé. Donc, en général, les personnes sont toujours par rapport à un certain niveau, comme les ceintures blanches, ceintures bleues, ceintures violettes, ou marrons, ou noires. D'accord ? Donc, en général, on fait toujours un système de règles. D'accord ? Par rapport à ça, un système de niveau, pardon, excuse-moi. Et donc, voilà. Mais après, c'est vrai que ça peut arriver de tomber contre une personne qui est, par exemple, qui a peut-être 30, 40 kg, voire plus que toi en poids. Et tu vas tourner avec lui techniquement. Et ce n'est pas pour autant que tu vas perdre ou gagner. D'accord ? Donc, c'est ça. C'est un aspect technique. Technique et surtout très stratégique. Technico-tactique. Exactement. C'est exactement ça. Mais voilà. Après, il y a des choses qui priment. Il y a des choses qui priment. Si maintenant, demain, on s'amène à tourner, toi et moi, au sol, et toi, tu n'as jamais pratiqué et tu fais 120 kg de plus que moi, ça ne va pas me poser un problème parce que techniquement… Mais pour rien au-dessus. Voilà. Techniquement, je serai au-dessus. Avec toute humilité quand je te dis ça. Non, mais tu trouves que je défense en clic là ? Non, ça va le faire. On va rester chacun dans ce domaine. D'accord ? Mais au pire des cas, je me sentirai débordé, j'irai te chercher au sol. Tu vois ? On va prendre la tête. Mais voilà. Donc, on peut tourner ensemble et je vais me sentir à l'aise parce que tu n'auras pas une palette technique qui fera que je me sentirai en difficulté. Ça primera peut-être plus sur ta force ou sur l'énergie que tu vas mettre. D'accord ? Ou sur le cardio d'ailleurs. Mais après, c'est vrai que quand tu arrives à un certain niveau où la personne, techniquement, elle est à peu près au même niveau que toi, donc qui est quand même à un bon niveau, et il y a une différence de poids, là, effectivement, ça va primer peut-être plus sur la force ou sur la technique, mais ça va être beaucoup plus délicat. Donc, si je résume, je n'ai jamais pratiqué le grappling, je veux m'inscrire et dans le club où j'y vais, les mecs, ça fait 20 ans, 15 ans qu'ils ont pratiqué, je peux venir. Bien sûr. Non, mais je vais prendre quand même autant de plaisir que si je serais parti dans un club où les mecs auront mon niveau. Exactement. Par contre, ce que je pense moi, c'est que quand tu rentres dans un club comme ça, justement, tu viens pour t'exprimer et pour apprendre, il faut prendre ton ego et la mettre de côté. Exactement. Ça, on le retrouve dans tous les sports de congé. Exactement. Mais surtout, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le jiu-jitsu et le grappling. Oui, raconte-toi moi. Beaucoup, 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 parce qu'il y a plus chez vous. En fait, le problème, c'est que moi, j'ai commencé comme tout le monde en tant que débutant et je me suis pris des clés, je ne te raconte même pas l'histoire. Des mecs, ils faisaient, je ne sais pas, j'avais peut-être 40-50 kg de busqueux, un bon gabarit par rapport à eux, des gamins qui arrivaient, ils me souhaitaient en 20 secondes. Tu me dis, putain, comment, je fais quoi ? Je suis nul, je suis nul. On est bon, on a pris un coup, sincèrement. On est bon, on a pris un coup quand tu étais prêt. Moi, sportivement, j'ai toujours béni dans le sport. Donc, j'ai toujours eu cette humilité de me dire, c'est le sport, c'est comme ça. Et puis, de toute façon, on s'entraîne avec les meilleurs, quand on devient meilleur. Exactement, ce qu'on disait avec Roslyn, sur la vidéo, avant celle-ci, on parlait d'aller chercher quelqu'un qui est à ton niveau, au-dessus de toi. Bah oui, parce que je ne vois pas, en sachant que c'est bien de partager avec des personnes aussi qui sont le vis, parce qu'il faut aussi bien qu'ils progressent, mais c'est vrai que c'est toujours… Je ne vois pas l'intérêt d'aller s'entraîner avec une personne que tu vas soumettre 20 fois. Enfin, la satisfaction, pour moi, elle n'y est pas. Je préfère tourner avec un mec et puis je ne l'ai pas soumis et il m'a soumis 30 fois. Je me dis voilà, là j'ai travaillé, je suis avec quelqu'un où c'est compliqué pour moi et je me mets dans la difficulté de toute façon. Donc toi, quand on te faisait ces clés, c'est un petit peu ce tempérament que tu avais, c'était ce mindset-là, ce mental-là. Je t'ai dit, il m'a mis la clé, je vais m'entraîner encore plus dur et je vais essayer de progresser. C'est ce qu'on conseillerait justement à tous les pratiquants de grappling et de sport qu'on mange en général. Exactement. Après, on a l'âme du compétiteur pour les vrais sportifs. Moi, je suis un compétiteur, j'aime mes défis, je veux gagner, c'est l'objectif. Je ne me dis pas, je vais gagner. Je veux gagner, il n'y a pas de mal dans ça. Voilà, exactement. Donc pour moi, c'est un défi. Même si je suis à l'entraînement, je suis toujours un peu en défis en soi. Dans le respect sportivement, il y a toujours cet aspect de compétition, même entre nous. Mais bien sûr, bonne ambiance, compétition. C'est ça qui fait le jeu, qui fait qu'on échange et on essaie de montrer qu'il est le meilleur et tout. Mais voilà, on rentre dans les tatamis dès qu'on ressort. On fait la part des choses et on se dit que ça reste un sport. Après, pour moi, je pense que l'humilité, c'est la base du tout. Déjà, qu'on soit bien clair, on n'est pas là pour trouver des choses. Est-ce que tu pourrais, là on parle d'humilité, tu m'as parlé beaucoup de valeur. Est-ce que le grappling, c'est un art martial pour toi ? Bien sûr, à part entière. À part entière. Ah, tu poses la question là, moi c'est pas seul. Moi, c'est une certitude. Bien sûr. Moi, ce n'est même pas une passion. Ça fait partie de ma vie. Moi, je mange grappling, je dors grappling, je suis jujitsu. Je me souviens, là, une petite anecdote. Une petite anecdote. On a mangé un couscous. Qu'est-ce que tu nous as dit ? Tu te souviens ? Non. On a mangé un couscous et voilà. Et même ceux qui sont derrière la caméra, ils étaient là. Et tu m'as dit, non, ce n'était pas moi, c'était un autre. Oh, t'es en plus sur mon tatami avec la cuillère. C'est vrai, c'est vrai. On a terminé avec le premier épisode de Farid puisque ce n'est pas fini. Il vous reste deux autres épisodes avec Farid. Le premier épisode, comme vous l'avez vu, c'était sur le grappling. Là, d'ailleurs, je vais vous laisser en fin de vidéo une vidéo de highlight sur le grapp. Ensuite, le second épisode sera sur les relations entraîneurs, entraînés, coach, coacher. J'espère que ça va vous plaire et à bientôt. Ciao. J'espère que tous ceux qui ont rêvé dans l'Abu Dhabi. J'espère que tous ceux qui ont rêvé dans l'Abu Dhabi. Les combats connaissent que c'est la provenance de la meilleure victoire. Si vous êtes un champion de l'Abu Dhabi, vous êtes la victoire. C'est le plus grand, plus prestigieux tournament du monde. C'est le plus grand, plus prestigieux tournament du monde. C'est le plus grand, plus grand, plus grand. C'est le plus grand, plus grand, plus grand. Si vous avez le titre de l'Abu Dhabi, c'est un autre niveau de respect. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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